Bonjour tout le monde et merci pour cette opportunité que vous m'avez offert d'être parmi vous aujourd'hui en cette première conférence internationale en Sustainable Energy Energy Materials. Ma contribution pour cette conférence consiste en modélisation et contrôle d'une turbine éolienne et une étude comparative. Nous jouons l'énergie éolienne et l'énergie renouvelable qui prend de plus en plus d'importance dans le monde. Elle offre de nombreux avantages en tant que source d'énergie durable et respectueuse de l'environnement. Actuellement, de nombreuses recherches se concentrent sur les technologies des éoliennes, le développement de techniques de contrôle robustes pour améliorer leur comportement et les rendre plus fiables et efficaces. En premier lieu, nous avons présenté les différentes éoliennes. Donc, nous avons des éoliennes à axes horizontales à une pâle, deux pâles ou bien trois pâles et des éoliennes à axes verticales qui sont connus sous les noms éoliennes sur une mousse ou bien éoliennes barrières. Le principe de l'énergie éolienne consiste à la conversion de l'énergie cinétique vers une énergie mécanique puis vers une énergie électrique, comme la figure 2 le représente. Pour contamer la modélisation de la turbine éolienne, il est important de connaître son système mécanique. qui comprend trois pâles dans notre table, elle sera fixé sur un ordre d'autres animatoires, un micro-sonida, qui est relié à un multiplicateur de l'énergie, ce multiplicateur entre une génératrice électrique. L'utilité de ce système est un peu pas de hausse. Pour cela, des hypothèses simplificatrices sont proposées et le système sera simplifié dans le modèle donné par la figure 4. Les modèles multimétiques sont donnés ainsi. Donc, nous avons le modèle de la turbine, la puissance du vent, la puissance de la dynamique du couple de la dynamique, le modèle du multiplicateur qui peut être exprimé en ration de couple ovni, en ration de vitesse, et le modèle de l'ordre des transmissions. Concernant le modèle de coefficient de puissance, nous avons choisi l'expression donnée ici, et sa caractéristique est donnée par la figure 5 pour les différentes valeurs de l'angle d'escalation. La deuxième partie de notre équipe concerne la commande de la turbine éolienne. Cette commande est importante pour assurer le bon fonctionnement de l'éolien, dans l'équipulation de la vitesse, et pour cela, deux algorithmes de contrôle à s'institutité. Le premier, c'est l'algorithme MPPC, au bien maximum pour un point de tracking, pour maximiser la puissance du vent pour des ventes faibles. Et le deuxième, c'est la stratégie, c'est une stratégie pour optimiser la puissance de l'éolien, en l'équipulation de l'angle d'escalation, ou bien l'angle de calage pour des ventes faibles. Le modèle de la turbine avec la commande MPPT est représenté par la figure 6. Dans ce cas-là, nous ne considérons que la commande MPPT. Par contre, l'angle d'escalage sera fixé à la valeur de l'éolien. Le schéma représenté par la figure 7, donc, représente le schéma bloc détaillé du dispositif de récalateur de l'éolien. Les résultats de simulations obtenus dans ce cas-là, pour la vitesse mécanique et celle de la puissance mécanique, sont représentés par la figure 8 et la figure 9 respectivement. Donc, nous constatons bien que la puissance mécanique est bien maximisée. Pour la deuxième commande consiste à l'optimisation de la puissance de la turbine. Dans ce cas-là, nous avons ajouté le bloc de régulation de l'angle d'escalage, comme il montre la figure 9. et les résultats de simulations pour la vitesse et la puissance mécanique de la turbine, sont représentés par la figure 10 et 11 respectivement. Donc, nous constatons bien une optimisation de la vitesse, ainsi que sa maximisation. Pour mieux comprendre, donc, les différentes zones de fonctionnement, avec ces commandes-là, nous avons présenté la puissance mécanique en fonction du vent, ainsi que l'angle d'escalage en fonction du vent, comme nous le remarquons sur la figure 12, la zone 1 qui représente la zone de démarrage, la zone 2, c'est la zone de la MPPT, la zone 3, donc, où la vitesse mécanique sera fixée, et la zone 3, le pitch control, où, donc, la turbine sera donc protégée sous le vent fort, et dans ce cas-là, donc, la puissance sera optimisée, ou bien, elle sera limitée à sa valeur au niveau. Et pour notre étude comparative, donc, nous avons adopté une deuxième commande, c'est la commande floue, la structure interne présentée par la figure 14. Donc, son principe consiste en trois étapes, la fusification, la différence floue et la diffusification. La fusification consiste à la transformation des variables linguistiques vers les variables déterministes. Puis, nous avons l'inférence floue, ou, donc, les différentes règles seront appliquées, et la diffusification, qui consiste, donc, à la transformation des variables linguistiques vers les variables déterministes. Les résultats de simulations sont représentés par la figure 14 et 15, celles de la puissance mécanique et celles de la vitesse mécanique, qui sont comparées, donc, avec celles obtenues avec un modulateur PI et les caractéristiques de référence. En conclusion, on peut dire que les résultats obtenus dans cette étude montrent bien l'efficacité des deux algorithmes utilisés et montrent un avantage pour la stratégie de contrôle par logique floue. Voilà, donc, c'est ainsi que ma présentation se termine. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !